Salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on se retrouve pour la 19ème manche de XRT. Alors YouTube, avant que vous me demandiez, oui c'est normal qu'il n'y ait pas à Bouddhabi parce que malheureusement notre course a fait un tour, même pas, un virage. On avait déjà l'aileron cassé au premier virage donc forcément course compliquée, pas de safety car pour se rattraper. Donc on a fini dans les méandres du classement. Du coup on se fait doubler par Geeks qui nous prend 2 points. C'est un peu dommage ce petit incident à Bouddhabi mais là aujourd'hui nous sommes partis pour espérer rectifier le tir bien sûr parce que nous sommes sur le fameux XRT Japon. Si vous connaissez un minimum ma chaîne, vous connaissez XRT Japon. L'année dernière ça s'était extrêmement bien passé. Je vous promets absolument pas que ça se passe aussi bien cette année parce que le Japon, t'as capté. Mais on va faire bien évidemment de notre mieux comme d'habitude. Objectif, troisième au classement. Et puis nous sommes partis pour le Japon. Oh regardez les guirlandes. Oui. Imagine ce soir il pleut. Imagine ce soir il pleut. Top session. Imagine il pleut. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'entends pas de pluie. Il pleut pour la course. Attends. Non. Il pleut au bout de 10 minutes. Putain. Pourquoi t'as pas fermé ta gueule ? Cry putain. Tu fais chier. Oh il pleut plus à la fin. Oh il pleut plus à la fin. Oh non mais. Tu sais quoi cette météo tu t'es mort ? Ouais c'est parce que tu l'as dit. Et Bigood ça l'a dégoûté. Il a quitté la session. Bonjour Bigood. Rider a cassé. Mais on les attend. C'est deux autres pilotes qui vont devoir accompagner Rider TT à la fin de cette Q1 dans le bas du classement. Et Karmar 28.7. Oh la bonne indication. Regardez moi ça. Cryzix dans le premier secteur. Ça va être sa première marque. On va pouvoir aussi prendre la température du côté de l'autre pilote AlphaTauri. Est-ce qu'il est aussi à l'aise ? Est-ce qu'il est aussi bien dans ses baskets ? Le leader du championnat ? Ou est-ce qu'il y a déjà peut-être un gap entre Karmar et lui ? En tout cas on va avoir la réponse dans très peu de temps. Il est dans le 130R. Quasiment passage dans le 130R. Ça se passe à fond. Séance de qualification. Réservoir vide. Gomsoft. On peut y aller. Surtout sous conditions sèches. Il a eu un peu d'aspiration de Karmar. Ça c'est pour gagner un demi-dixième. Allez réaccélération. Dernier virage. Donc pour Cryzix c'est sa première marque dans cette Q1 28.7. Ah oui c'est à 8000ème de son coéquipier. Les AlphaTauri sont en jambes très vite. Mais il y en a une qui va encore plus vite. C'est la Ferrari de Lenny. Bientôt est déjà 4ème dans les mêmes chronos que Karmar et Cryzix. Oh putain ton dernier secteur mec. C'est grâce à la SPI t'as gagné un dixième sur moi ou quoi là ? Je sais pas parce que j'étais loin. Je sais pas t'as fait 16.499. J'ai fait 16.574 et Lenny il est en 16.524. Oh je vais screen. Je battu Lenny. Insupportable. Oh Grégory Balati qui est ressorti. Il est pas confiant. 850 ça passe normalement. Je sais pas si tout le monde améliore. Si quelqu'un soit en 849 il est out. Waouh. Franchement t'es un mathématicien mec. Allez Gaillard en direct. Il arrive à l'épargne. Il met la 7ème. Ouh là là attention c'est risqué. Il rétrograde en 3ème. Il ne met même pas la seconde. Tu mets la seconde ici toi ? Ouais. Bah pas moi. Qu'est-ce que ça va donner pour Gaillard. On sait très bien qu'il est costaud. Le 3ème secteur. C'est parti. Dernière chicane. Oh il freine au sang. Il vient toucher la kerbe. Oh là là. Oh my god. The frarion is bloquette. Alari Axel va-t-il chercher un gros chrono ? Et oui ça passe. 15ème position. Oh. Bigou ? Est-ce que Bigou est éliminé ? Bigou on the pressure. Oh attention à l'épingle. La Mercedes qui perd un peu de grippe. Ah mais son tour est plutôt pas mal actuellement. En le même temps que notre cher Gaillard. Oh. Oh my god. Il se freinait trop tard. Il touche l'asphalte. Mais quel dommage. C'est quoi la piste ? Il touche l'asphalte. Est-ce que 3 dixièmes d'avance sur son secteur. Oh la Mercedes. Il va le faire. Il est grand aujourd'hui. Mais il est fait. Oh my god. Waouh. On s'extase vraiment juste pour ça. C'est fabuleux. M. Génico qui améliore devant Grégory Balati. Qui est lui-même en tour. Et attention il arrive. Adinza. Et il touche l'extra-rotation kerbe. Il touche l'extra-rotation. Et c'est 2 dixièmes en secteur violet. Est-ce que la pole position peut être pour le pilote à faire Roméo ? Nous sommes en Q1 monsieur. Excusez-moi. Mais calme-le-moi. J'ai entendu pluie. J'ai eu peur. And Grégory Balati. Accélère in the fond. For the last time of the Q1. Et il P2. Incroyable. Je ne trouve pas mes mots. Waouh. Tu vas tenter les médiums du coup ou pas ? J'avoue que je ne sais pas. Peut-être le premier run pour voir. Et aller repartir en soft à la fin. Bigood a quitté la session. Oula. La voiture de Bigood est arrêtée en plein milieu de la route. Ah oui. Ça c'est un bug. Il va se faire des SQ. Oh non. Oh quel jeu. C'est à Choulek à TGC. Il s'est fait des SQ comme ça. Fabuleux. Oui. Il vient de se faire des SQ. Ah là. C'était sûr. Et c'était en Q2 pareil. En fait c'est le premier qui live sur la piste en Q2 qui se fait des SQ. Ça fait 3 sessions que ça fait ça. C'est un magnifique jeu. C'était laissé depuis la nouvelle mise à jour. Donc tant pis. A quelle heure ça crée un bug comme ça ? Ça n'a aucun sens. Je te jure. A TGC ça fait la même. Et what ? C'est un bel ajout de contenu. Ah là. Son personnage a carrément disparu. Il n'y a plus de Bigood. Plus ils font des matchs plus il y a de bugs. Je pense qu'on réalise pas cette performance. C'est fabuleux quand même. Ah mais le bug que je préférais c'était qu'on pouvait rentrer à l'envers dans la pit lane. Oui. Mais c'est fort parce que franchement j'en suis sûr les bugs qu'ils ajoutent. J'en suis sûr ils voudraient le faire exprès. Ils ne pourraient pas tellement que c'est fabuleux. Les pilotes qui ont choisi les pneus médium c'est une minorité de pilotes qui a choisi les pneus soft. Sky-Z, Amgenico et FCT Azibu sont les seuls pilotes qui ont choisi ces pneumatiques les plus tendres. Ils vont aller plus vite mais vont s'user beaucoup plus rapidement. Surtout ce circuit du Japon. Et 39.8 de bon chrono pour l'instant pour Cryzix. Il va peut-être d'ailleurs en Chilie sur un deuxième tour. Ce n'est pas impossible. Avec la gomme médium. Allez DRS ouvert. Très bon temps. 28.78. C'est un bon temps. C'est très très bon comme chrono là pour Cryzix. On ne perd pas de temps. On va aller directement voir Karmar son coéquipier qui lui aussi est en médium. Il va pouvoir... Il est dans Spoon. Dans Spoon pardon. Dans l'épingle. Dans le T11. Et pour l'instant c'est un 32.5. 32.5. C'est à 3... Oh ! C'est à 2 dixièmes et demi quand même de Cryzix. Ce n'est pas aussi qualitatif que son homologue chez AlphaTauri. Leni Pépinté qui lui a complètement loupé son premier tour chrono. Il a enchaîné avec un deuxième tour chronométré où là il vient de prendre le meilleur premier secteur. Donc on va être attentif aussi au chrono de la Ferrari. Mais on va attendre tranquillement le passage de Karmar sur la ligne de départ non sur la ligne d'arrivée parce que ce n'est pas une ligne de départ arrivée là pour la détection chronométrique. Elle est là la ligne d'arrivée. Karmar quatrième temps une 29.1 ça peut faire mieux. Je suis à 3 dixièmes de toit c'est beaucoup. 0.7. J'ai déjà qu'un deuxième tour je voulais en enchaîner un deuxième mais j'ai sous guéré. je suis en 129 moi. Ça va sortir en rouge un Azibu qui a cassé. Mais du coup attends ça veut dire que Bigood et Azibu n'amélioreront pas. Ouais. Tu veux risquer le médium ? Je sais pas. Moi je suis lent quand même en médium ça passera pas quoi qu'il arrive je pense. Parce qu'après je sais pas c'est quoi la météo déjà ? En course 23, 23 en fait les soft à tous les coups ça va faire comme quota. Ah peut-être ouais. Là je vais repartir en soft je vais repartir en soft de suite moi je vais pas me prendre la tête. Grégory Balati qui est ressorti pour l'instant en deuxième position il est ressorti avec les pneus soft Chrysix qui a chaussé également les pneus soft à l'instant dans la voie des stands tout comme les nids pépinaires. Mais dis 28 sites faut quand même les sortir quoi. Oui effectivement. Tu peux prendre le risque si t'as envie de prendre le risque pour le beau jeu. Tente mec écoute même si je pense tu vois situer en la neuvième et douzième pote. Oui en théorie ça devrait passer je pense aussi mais puis même pour la météo sur la course on sait pas trop. Skyzy cinquième Je suis déjà neuvième il y a Tissamer qui vient de me passer devant là. Tissamer qui vient de se ici au huitième rang en 829 des 094 le même chrono que Giggs chrono que lui l'a réalisé par contre avec les pneus médium et qui vient de se On a l'air La précaution sur le tour Avec Karma d'ailleurs qui est en danger Qui est clairement dans cette Q2 Je me permets de retourner sur ce qu'on a à l'écran Une 45 encore à rouler Si la Karma n'arrive pas à sortir du top 10 S'il foire son dernier secteur Ce sera terminé pour lui Et on a fourni des espoirs en lui ce soir Allez 3ème temps super 28.6 Qu'est-ce que c'est stressant ce jour de tour J'aime pas Ouais je passe aussi avec 5 dixièmes Ça fait combien ? 0.2 Lenni il est en médium non ? Ouais mais il est en tour Est-ce que tu penses qu'il va le finir ? Ouais il y a moyen Il va rester à court 1, 1 billet Tristan Ouah XRT de sa mère Oh et c'est Tristan Tristan qui se met dehors Tristan qui annule également son tour XRT de sa mère est dixième Et passera au Q3 Quittant la sensation J'ai bien fait attention à mes pneus moi Je suis à 3% d'usure Ah si Lenni il a fini son tour Ah bon ? Je viens de le voir en 27-700 Ah oui il vient de finir un tour Et il voulait partir en rouge du coup Je suis à 2 de front dans les stands Oh waouh C'est avec qui ? C'est avec Kato ? Oh oui il y avait mon adversaire rival Ton adversaire au championnat Grégory Balati C'est 31-9 pour l'instant Premier secteur C'est un bon premier secteur Pour le pilote Qui doit maintenant assurer On prend le maximum De place possible disponible Oh il y en a pris un petit peu trop là Oh il y en a pris un petit peu trop Justement à la sortie de Spoon Tu peux y planter la voiture Je connais cette stratégie De place possible Et tú Qu'est-ce que tu veux Tu sais quoi ? Justement à la sortie Ok ская earliest La voiture Enrée De place pas Est-ce que tu sais quoi ? Uniquement dit Tu sais quoi ? Uniquement dit Parlego currently Ce qui est juste derrière, on le suit également lui dans la fin de son tour, allez c'est rentré au stand pour le pilote Alfa Romeo, du coup on bascule sur Cryzix qui avait un bon premier secteur, 32 points c'est un bon premier secteur, on regarde Lenny qui prend un meilleur premier secteur en 31.8, dans le sens c'est le meilleur premier secteur c'est Lenny qui l'a, on basculera directement après sur Lenny, une fois le passage de Cryzix. Ah j'ai freiné trop tard, fait chier, le bon dixième de perdu là. Ah j'suis pas en tour t'inquiète. Jamais. Ah c'est dommage j'ai perdu un dixième facilement dans le dernier freinage, j'ai freiné trop tard. Vous vous laissez tous passer alors qu'il y a personne qui est en tour. Bah j'sais pas, j'vois des gens qui roulent. Mais attends, bah j'vais tenter à dive-bomb si y'a personne en tour. Quel gamin, il est chiant. Salut de sa mère. Oh de sa mère en Q3, j'ai joué d'ailleurs. Y'avait geeks en tour mais bon. D'accord Retox, ah oui oui, ah oui d'accord les gars. Bah y'avait geeks en tour. Ah ouais ouais, mais pas obligé de faire ça non plus geeks je pense. Est-ce qu'il va avoir 5 places de pénalité tu penses ? Bah si le jeu lui a pas mis 5 places de pena, geeks franchement gg. Rien que quand j'ai vu geeks défoncer Retox derrière j'ai accéléré pour pas me le prendre aussi. J'ai tracé, j'ai fait non ne me touche pas. Ah 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 il s'est pas écarté Retox et on s'en est battu les couilles. 39.6, 39.6. Oh là ouais on est déjà 2 dixièmes, 2 dixièmes plus loin que le chrono de Lenny. Ah c'est un confort hein Lenny. Il est vraiment ultra rapide, on ne peut rien faire. Allez Grégory Balati donc. Et le passage en 28.1. Ouais la McLaren pour l'instant avec un tour en 1.28.820. Qui a de courant, il a la possibilité d'aller chercher mieux. Ouh le premier secteur raté, le tour annulé même. 97 millions de retard au premier secteur et le tour annulé pour la McLaren. Et là ça va être compliqué. On va peut-être pouvoir relancer un tour rapidement mais il va pas pouvoir tarder pour XRT Kanto à terminer son tour. Retox donc dans la fin de ce secteur numéro 2. Long, très long secteur numéro 2. Secteur numéro 3 ultra court puisqu'on va prendre la référence juste ici après le panneau Rolex du secteur numéro 2. Allez 3 dixièmes. Oh 3 dixièmes d'émération c'est pas mal ça. C'est pas mal c'est même peut-être pourquoi pas une troisième place. Attention il y a du trafic. Il y a du trafic là c'était Karmar ou Cryzix je ne saurais pas dire. Une Alpha Thori était à l'arrêt. Allez oh attention à la réaccélération. C'était tendu là pour Retox. Allez troisième temps oui ou non. Oh non. Oh la 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 la. Il a tout perdu. Oh il a tout perdu. Et Cryzix. Lui qui améliore. Deuxième chrono pour Cryzix. 27.9. On ne l'avait pas vu parce que ce n'était pas démentiel. Il n'avait pas amélioré son deuxième secteur donc on ne s'était pas alarmé du côté de Cryzix. Mais pour le coup c'était un sacré troisième secteur. Ah oui super. Cryzix qui est en première ligne. Dernes deuxième. Là on est avec Karmar. Karmar qui peut encore améliorer. Karmar qui vient de lancer son tour. Qui ? Ouais on suit le pilote AlphaTauri. Il assure son chrono. 77 millième d'amélioration. Dans le premier secteur. Ca améliore également du côté de Geek. Sur le premier et le deuxième secteur. Et Kaltou. Kaltou Luki. Non il y aura pas tour pour Kaltou. Il s'est raté dans le premier secteur. Et donc on reste sur Etox. Dans le deuxième secteur. Non sur Karmar plutôt. allez karmar qui va aller jusqu'au bout de son effort quitte on va observer les secteurs les secteurs karmar est gagné en 2.2 c'est pas mal pour un premier secteur même si c'est pas fou fou des voilà c'est à peine un dixième d'amélioration on attend la cette fameuse marque du deuxième secteur qui est significative elle est même pas un dixième d'amélioration ça va pas changer grand chose pour karmar à moins que retox lui de n'améliore à nouveau ce qui n'est pas le cas il est en tour de décélération il n'y aura que gigs gigs huitième temps ça vient de passer sur la ligne karmar je suis à 4 dixièmes de toi j'ai fait 373 ouais ouais c'est pour ça je disais que j'en étais sûr que ça allait pas faire gagner de place mais j'irai retox nico derrière de la meilleure position que je pouvais viser je pense en qualif donc c'est bien alto dixième la profonde vous le titre le titre à domicile pour l'alpha taori non 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 Sous-titrage ST' 501 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 et Nico a eu une seconde 8 de moi, Calto a 2-3 et il a toujours pas pris de peine à. Je suis toujours à 23 secondes. La situation est compliquée. Oh, au revoir Ryder. Nous t'émions. 2 secondes 8 avec Calto. On est entre les deux là. Ça te sonne beaucoup moins. Sous-titrage ST' 501. Pourquoi les deux XR des Japon que je dois faire doivent se jouer jusqu'au dernier tour pour une place ? Avec une peine à vraiment. S'il finit 6ème, tu es champion. S'il finit 6ème, tu es champion ? S'il finit 5, non. Je suis à 3 secondes 2. Ils se sont battus les deux. Si je suis pas mon dernier freinage, tu es champion, mec. Attends, mais quoi ? Pourquoi il est au ralenti, Darn ? Il a crevé. J'ai même pas tuté que c'était lui. Et Calto a fini 6, mec. Let's go. Je crois. Oh, le DRS est activé. Oh, le DRS, salut ! Coucou ! Attends, il faut 11 points. J'en ai 19. Ça fait 15, 12, 10, 8. Donc je crois que c'est tout pile 11. Ah bah, mec. Ah, c'est le meilleur temps en tour. T'as le meilleur temps en tour ? Yes ! Si je l'avais pas, c'était foutu. Quel homme incroyable. T'as le meilleur temps en tour. Eh eh ! Let's go ! Par contre, je sais pas comment je vais tirer une cinquième place. Avec ma pena, ça fait plaisir. Bah, j'allais dire 4 sans pena, mais non. Non, non, je vais pas dépasser Darn. T'imagines le Timo Glock un peu. S'il y avait eu un tour, Darn, il serait out et Calto aurait été encore en titre. Ouais, mais j'aurais gagné une position dans l'histoire, donc... C'est vrai. Niveau constructeur, on prend 10, 9. On prend 29, on rattrape 4 points sur Ferrari et on prend beaucoup sur McLaren. Donc en vrai, constructeur, on peut l'avoir semaine pro. Tu veux un trophée, mec ? Vas-y. Vas-y, je vais te faire un trophée. Merci. Au plaisir. Bah, pour moi, c'est le meilleur que je puisse aller chercher. Redox, il était trop rapide en course. En course, pardon. Il était chaud. Il était face, hein. Je marque beaucoup de points sur Geeks. Ouais, Geeks a fini combien, là ? J'ai pas vu. Neuvième, c'est ça ? Je reprends la P3, là, je pense, hein. Attends, quoi que cinquième. Redox a fini 3. Non, si, je reprends la P3, ouais. Quoi qu'il arrive, je prends la P3. Et ça, c'est cool. Ça fait plaisir, bien sûr. Bon, bah, ce fut une belle course. Eh, on s'est fait plaisir, là. Ah, là, on s'est fait plaisir. Le rythme était pas bon. Non, j'étais pas bon. Mais... Eh. On finit quand même 5ème, avec une pénalité. Nico, qui a perdu du rythme à la fin, c'est Goldé. Sinon, je... Sinon, je finissais 6, quoi. Donc, euh... Ouais. Ça fait quand même plaisir. Les gars, sur YouTube, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petit like, commentaire, tu connais. Bye bye, ciao ! Sous-titrage ST' 501